Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous montrer un petit peu les achats que j'ai effectués au mois d'août Grande raisonnabilité vous allez pouvoir le constater j'ai des très 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 jolies choses j'ai eu un gros coup de coeur sur un de mes achats, enfin parfums reçus avec Pafori j'ai gagné un concours parfumé et j'ai une marque qui m'a envoyé un parfum donc on va débriefer ça ensemble ben voilà, maintenant tout de suite là donc j'espère que c'est un thème de vidéo qui vous amuse qui vous intéresse si c'est le cas n'hésitez pas à regarder la vidéo en entier à me mettre un petit commentaire pour vous partager vous aussi quelles sont les belles découvertes que vous avez fait dernièrement et si vous avez acheté un peu des trucs et voilà abonnez-vous et bienvenue les amis, je m'appelle Oli Agarmin je suis coach portif, je suis coach de vie n'hésitez pas à aller voir ce que je fais dans la barre d'infos allez écouter mon podcast et bien merci de rester, de continuer à me suivre et voilà, on est bien donc alors les amis j'ai découvert une pépite une pépite à grasse c'est un parfum alors le bouchon par contre c'est une horreur parce qu'en fait il est très très dur à mettre et enlever c'est un parfum on va dire de niche que j'ai trouvé dans une boutique à grasse qui s'appelle le parfumoir le parfumoir et c'est un parfum qui s'appelle été indien c'est un gourmand fruité les amis franchement c'est la folie il y a de la mandarine dedans il y a de la date je crois qu'il y a du gingembre il est gourmand il est fruité il a vraiment un côté un côté très très sucré mais pas bonbon il a vraiment un côté un peu un peu dessert un peu fruit cuit il a vraiment un côté très chaud très enveloppant il y a de la violette dedans il y a de la rose mais il n'a pas un côté vintage il n'a pas du tout un côté mamie vous allez vraiment sentir le côté très chaud fruit fruit un peu épicé c'est un peu vivifiant c'est alors mon oreiller il y a tellement de trucs dessus que bon voilà c'est c'est vraiment gourmand c'est vraiment un très très joli parfum et je crois que je vous l'ai déjà présenté non je ne l'ai pas présenté encore je vous le présenterai plus tard mais quand je l'ai acheté j'ai rencontré la créatrice elle m'expliquait que par exemple c'était elle qui avait peint le flacon c'était elle qui avait peint le petit bouchon au début elle mettait des strass faroski mais c'était trop de travail donc elle arrêtait de le faire par contre du coup ça accroche tous les poils de chien et elle m'a dit à la caisse par contre méfiez-vous il ne faut pas en mettre beaucoup j'étais avec une copine on s'est regardé tous les deux on a rigolé je me suis dit oh non vous inquiétez pas je ne mets pas beaucoup parce que généralement moi quand je mets du parfum ça dépend des parfums mais franchement les 15 de spray je les mets bien et là en fait vraiment celui-là si vous mettez 5 spray 5 spray déjà c'est largement suffisant il a une tenue incroyable vous verrez dans une vidéo pour ma sélection des parfums d'automne là je l'ai mis sur mon oreiller et ça a senti super fort sur l'oreiller pendant encore 2-3 jours quand je pensais dans le salon c'est une très jolie découverte si vous aimez les fruités gourmands voilà que vous aimez le côté un peu chaud cuit des fruits que vous aimez un peu les notes de gingembre je crois que j'ai la vanille aussi de base enfin il y a un petit peu un peu côté bonbon aussi à la rose mais vraiment très bien fait n'hésitez pas à aller voir sur le site internet ça s'appelle le parfumoire.com et du coup le parfum est vendu à 89 euros les 100 ml et c'est ce que je vous disais c'est peut-être que moi je suis un peu des fois je suis un peu fâchée avec les marques designer parce que là vous avez vraiment un truc qui va être original avec une super tenue une très grosse projection vraiment avec un flacon un flacon original qui est ce qui est mais qui est assez original vous avez vraiment une création qui est différente et qui va vraiment vous apporter un truc en plus qui est vendu à 89 euros et vous avez des parfums comme Burberry Godess que je trouve qui est très agréable attention je ne dis pas que c'est un mauvais parfum qui est très agréable mais qui n'est pas non plus extraordinaire et qui est vendu 170 euros les 100 ml vous voyez c'est pour ça que non moi je ne suis pas d'accord je suis pour la mise en valeur de ce genre de création et en plus si vous ne voulez pas vous prendre un 100 ml ce que je comprends parfaitement il est vendu en petit format et je crois que c'est un 15 ml un truc comme ça enfin il est vendu à 25 euros donc c'est parfait pour découvrir donc vraiment ce été indien de grâce voilà je vous le recommande très franchement c'est pour ça que je l'ai acheté aussi c'est parce que je l'ai trouvé très très bien parfum que j'avais acheté pour vous faire une vidéo sur les dupes un peu soldés de généraux c'est le Brazilian Body Mist de chez Sian de chez Sian bon de chez Lidl qui est censé être un dupe du soldé de généraux alors les amis je ne pense pas que ça soit un dupe du soldé de généraux non mais c'est une brume corporelle assez sympa je trouve que sur celui-là il a un côté ils nous disent quoi dedans ils nous disent il y a de la vanille et des fleurs de jasmin alors personnellement le jasmin je ne le perçois pas du tout pour moi il a vraiment un côté très oléagineux très vous savez très noix un peu caramélisé un peu un peu peanut non pas peanut butter mais un peu beurre de noix je trouve pour moi à l'heure actuelle d'accord c'est un peu too much c'est un peu je le trouve un peu fat un peu fat mais après c'est plaisant franchement le rapport qualité prix ça coûte 2,19€ pour 100ml ouais si vous voulez un truc pour parfumer pour sentir bon qui est léger non c'est très sympathique après voilà c'est pas ma brume préférée j'ai pas forcément le réflexe d'y aller de l'utiliser j'ai acheté le gel douche qui va avec par contre le gel douche j'aime beaucoup je le trouve un peu moins un peu moins lourd ça voilà je trouve que c'est un peu lourd et sincèrement je me vois pas porter ça en été par exemple mais peut-être qu'en hiver justement ben là il a plu aujourd'hui c'est un peu plus frais donc c'est plus agréable mais bon écoutez 2,19€ les amis à un moment je ne plante pas enfin c'est parfait quoi c'est très très bien pour ce que c'est du coup j'avais aussi acheté de chez sur Notino de chez Jeanne Arthès le Boom Dao Brazil qui est censé aussi être un dupe alors comme d'habin je ne peux pas vous dire que c'est un dupe du Sol de Janeiro 62 mais c'est sympa c'est un petit parfum oui c'est un peu c'est un peu la même vibe lui je le trouve je trouve qu'il est plus proche quand même du 62 je le trouve moins moins lourd que la brume je le trouve plus léger plus sympa ça me convient mieux déjà il y a vraiment c'est franchement c'est léger c'est fugace c'est fugace vous avez un petit côté frais en ouverture un peu un peu fruit presque un peu fruit tropico et après vous avez le côté un peu un peu caramélisé un peu caramélisé des fruits enfin des noix il y a la vanille ouais c'est c'est pas aussi caramélisé que le Sol de Janeiro c'est moins fat en fait que la brume là je le trouve un poil plus fruité mais c'est fruit tropical plutôt un fruit de la passion ou une mangue un truc comme ça avec un arrière un arrière petit côté synthétique on va pas se mentir mais mais c'est pas mal j'avais pris ça sur Notino oui bon je l'aime bien oui je l'aime bien il est agréable ce sera pas forcément le parfum que je vais porter quand je mets une jolie robe en soie comme maintenant mais oui non il est fort sympathique pareil ça je l'ai payé 5,60 euros donc on peut pas non plus voilà demander tout tout à l'univers mais bon on peut être un peu exigeant quand même et un deuxième que j'ai pris que j'ai racheté c'est le Boom Vanille sa pomme d'amour bon bah ça ça sent la pomme d'amour la pomme d'amour à la vanille un peu synthétique aussi bon de toute façon il n'y a pas de note naturelle de pomme donc c'est des parfums de synthèse mais ça c'est très gourmand vous avez le côté pomme un petit peu frais un peu croquante c'est pas une pomme cuite c'est plutôt une pomme croquante oui vous avez le côté sucré vous avez le côté un peu vanille c'est assez mignon comme parfum mon copain l'adore c'est un parfum que je porte le soir je vais me dire ah tu sens trop bon je suis là ouais mon amour je sais je sais voilà c'est très efficace donc si vous cherchez un petit parfum à la pomme qui est quand même assez bien réalisé qui reste gourmand mais qui colle pas trop aux dents ça ça peut vous plaire pareil je crois que il y en a un des deux j'ai du payer 6 euros un des deux j'ai du payer 5,50 euros bref c'est très sympa pour 100 ml bon on est sur de l'autre parfum la tenue est pas ouf la tenue elle est pas ouf mais bon c'est pas grave tu peux en remettre mais c'est très régressif c'est très sympa vraiment je l'aime beaucoup c'est mon deuxième flacon pour vous dire ça j'aime beaucoup et du coup j'avais aussi acheté chez Notino j'avais acheté Simply Blanc ou Simply Blanc de Just Jack je crois que c'est une marque une marque orientale et ça c'est un dupe de Soleil Blanc de Tom Ford écoutez franchement c'est pas mal c'est pas mal on garde le côté frais vous allez sentir le jasmin vous allez sentir un peu la tubéreuse mais c'est pas une tubéreuse trop populante vous avez quand même les agrumes qui vont rester surtout à l'ouverture franchement c'est pas mal alors je le trouve surtout à l'ouverture plus frais que que le Soleil Blanc de base le Soleil Blanc de base je trouve qu'il est très crémeux il est vraiment très solaire il a vraiment ce côté un peu un peu oui enveloppant chaud oui crème solaire de luxe que tu mets alors que là vous avez quand même plus d'agrumes en ouverture plus de fraîcheur si ça peut vous aider je trouve que c'est l'intermédiaire entre eau de Soleil Blanc qui va être très frais moi je l'aime beaucoup au Soleil Blanc en fait finalement je le préfère même à Soleil Blanc à l'heure actuelle parce qu'il a vraiment tous ses agrumes ce petit grain cette fleur d'oranger vraiment ce truc très frais presque un peu colonne qui va donner de la légèreté qui va vous justement vous rafraîchir quand il fait très chaud et Soleil Blanc normal qui est beaucoup plus crémeux beaucoup plus solaire avec la tubéreuse et le jasmin et on garde un peu les agrumes en ouverture mais c'est beaucoup plus fugace vous avez quelque chose qui est plus qui rappelle plus un peu la peau qui a chauffé au soleil et vous êtes allé dans la mer et vous avez mis la crème et bien là vous avez un peu l'intermédiaire donc vous avez beaucoup moins le côté colonne agrume que au Soleil Blanc mais quand même en le gardant et vous avez un peu plus le côté crémeux donc c'est pas un dupe à 100% mais mais c'est pas mal et bon ça m'a coûté 12,50€ pour 50ml donc c'est pas franchement c'est pas mal du tout je vais pas t'emporté que ça et sur nos cignes au dernier rassal j'avais achat que j'avais fait je m'étais acheté en promo le roll-on de Very Good Girl Glam je sais pas si vous verrez parce que parce que oui c'est le glam parce que je l'aime bien en fait vous savez que Good Girl j'aime pas trop ce parfum c'est pas un mauvais parfum mais je trouve que c'est un glooby gloobar en fait c'est un roll-on de plein de notes super sympas il y a du cacao il y a du jasmin il y a du jasmin il y a plein de trucs et au final t'as un truc qui est sucré qui est un peu addictif enfin moi je trouve pas addictif mais qui peut avoir un côté un peu addictif excusez-moi mais qui manque un peu d'un truc en fait et sur celui-là j'aime bien parce qu'il a un côté très fruité très acidulé et là on se retrouve si je me trompe pas avec de la rose de la rose de la rose je crois qu'il y a du il y a la cerise dedans il y a un petit peu d'acidité je crois qu'il y a la pivoine aussi dans Very Good Girl enfin je crois que de toute façon c'est une création de Quentin Biche avec Louis Turner et et qu'est-ce que je voulais dire et donc du coup j'aime bien et il a ce petit côté très acide j'aime bien les parfums acides vous le savez maintenant et avec un petit côté vert quand même il a alors vraiment il m'évoque le côté vert que je pouvais aimer dans les belles de Richie je vous avais dit il a un petit côté alors dans les notes pas du tout mais enfin moi c'est ce que je perçois et on nous parle de griottes de roses de lisse d'amande amère alors je ne ressens pas du tout le côté amande et vanille bourbon vétivère parce que c'est le vétivère justement qui donne un petit peu de de verdure là-dedans bah c'est très sympa je ne pense pas que je vous aurais acheté un gros flacon mais là c'est un petit rollon de 10 ml ce sera parfait ce sera parfait juste pour kiffer en fait et pour l'avoir dans ma collection ok alors vous savez que j'ai un abonnement chez Pafori si vous savez parce que c'est Pafori vraiment je vous le dis en rapido très rapidement c'est un abonnement de parfum où vous recevez tous les mois au choix un décant donc c'est un gros échantillon de 8 ml je vous ai fait un réel dessus sur Instagram allez le voir et vous avez plusieurs abonnements vous avez une fois un par mois deux par mois trois par mois et moi du coup j'ai craqué je suis passée à trois par mois et du coup j'ai commandé trois trucs j'ai commandé Pacific Park de Simone Andréoli Malibu et j'ai commandé In Love ou Vidococos de chez Fugati Fugati c'est une marque que j'avais vue vite fait à Exence et il y avait des trucs qui me plaisaient bien l'univers un peu c'est très jet set un peu la fête et tout et Simone Andréoli je ne connaissais pas mais j'ai vu beaucoup de vidéos passer dessus et en disant que c'était trop bien donc voilà et alors on va commencer par celui que j'aime le moins c'est le Fugati donc l'échantillon il est comme ça vous avez 8ml et après il vous offre au premier achat un étui vous mettez l'étui dedans In Love ou Vidococos alors c'est pas que c'est un mauvais parfum pas du tout c'est un parfum qui est assez qui est sympa qui sent effectivement la noix de coco pour moi il sent un peu l'eau de coco avec un petit côté crémeux mais je trouve qu'en fait il manque un peu de corps il a un côté rafraîchissant qui est sympa on nous parle de quoi vous avez une petite carte à chaque fois avec Pafoury on dit qu'il y a la bergamote du zeste de citron de l'eau de coco de la flamme orangée de la rose du géranium de l'ambrette du musc et de l'ambre et en fait ce qui me gêne c'est que je perçois vraiment le côté très haut de coco donc c'est pas la crème de coco c'est pas le côté de la crème de coco grillée crémeux non c'est vraiment le côté très aquatique à une crème de coco et ça a un côté rafraîchissant mais ça manque un peu de corps en fait et j'aime bien j'aime bien mais oui c'est bien franchement c'est bien mais ça m'a pas fait waouh j'aime bien voilà après je trouve que c'est très unisexe du coup comme ça passe au côté crémeux très chaud un peu un peu dessert qu'on pourrait apprécier la noix de coco je trouve que c'est très unisexe en été ça peut passer sur n'importe qui vraiment c'est pas mal voilà et j'aime bien après voilà je finirai mais je le rachèterai pas je sens pas du tout la bergamote je sens pas du tout le zeste de citron mais alors pas du tout non je sens vraiment cette eau de coco et il y a limite un peu le côté musc il y a limite un peu l'embrette qui donne un petit peu de chaleur et de rondeur mais voilà c'est mignon c'est sympathique mais c'est pas le waouh deuxième parfum là je me suis dit ah oui là on était déjà plus contents c'est de chez ben Simon de Simonnet c'est le Pacific Park alors attendez je vais utiliser cette origine ou pas aujourd'hui Pacific Park alors là on est sur quelque chose de beaucoup plus gourmand beaucoup plus fruité on est là sur un fruité gourmand t'as vraiment le côté il nous dit quoi il y a des berries des baies du fruit du musc des notes sucrées de la tangerine tangerine c'est quoi déjà c'est pas genre une orange enfin c'est un agrume voilà un agrume dites moi je me rappelle plus ce que c'est et bon je peux regarder sur Google je chercherai certainement avant que vous nous répondiez mais bon c'est pas grave il y a de la vanille et des fleurs blanches et alors oui alors vous avez un petit côté un peu agrume frais mais pas trop acide et vous avez un côté sucré et un côté fruité qui est assez mignon il a un côté un peu mais dans le bon sens du terme granita vous savez ou slush je sais pas comment vous appelez ça les trucs que tu bois les thés glaspilés et ça me fait penser un peu à une glaspilée goût exotique vous voyez c'est ça pour moi ça me fait penser à une glaspilée goût exotique donc quand tu fais des mélanges tu fais un truc genre coucher de soleil tu mets un peu d'orange un peu de fraise en vrai c'est ça j'ai l'impression qu'il y a un côté orange fraise et mangue vous savez le goût de la sucette en forme de fusée aussi quand j'étais petite j'avais ça ça me rappelle ça donc c'est le goût un peu le malabar bigoule non le balabar exotique bon bref vous avez compris c'est assez agréable c'est vraiment franchement c'est sympa je l'aime beaucoup alors je suis passionnée de l'acheter celui-là en full size mais je l'aime bien mais alors les amis mon coup de coeur mon coup de coeur mais vraiment je suis trop fan et dites vous que ce truc je l'ai reçu après le 15 août je ne sais pas combien de temps il va durer c'est le malibou et le malibou il est magnifique 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 et en plus avec Pafori quand vous avez un abonnement régulièrement ils font des codes promo avec moins 20% sur les full size alors on va vous dire que celui-là il est vraiment sur ma wishlist celui-là c'est un mélange de noix de coco de zeste de citron vert et de rhum par contre le côté zeste citron vert est très fort vous avez vraiment c'est du citron vert si vous aimez le citron vert vous êtes content et j'adore parce que c'est tellement réfléchissant c'est tellement agréable vous avez le côté noix de coco aussi qui donne un côté tropical et vous avez un petit peu de rhum pour le côté bousille vous savez que j'aime bien les trucs bousillis je ne bois pas l'alcool surtout pas en ce moment d'ailleurs mais de base je n'en bois pas mais cette odeur c'est pas la capirina où il y a du citron dedans franchement je n'y connais rien les gens donc on ne se moque pas ah ouais ce truc ça sent mais j'adore vraiment tu as l'impression de prendre le citron vert et de le zester et de le presser pour prendre le jus c'est tellement agréable ça vraiment j'adore pareil la dernière fois j'ai passé devant la dame qui joue au tennis elle m'a dit que je sentais divinement bon et on nous parle de coconuts de fruits exotiques de bois de santal et de notes sucrées vous pouvez nous mettre pas tout dedans mais vraiment franchement ce truc là il sent trop trop bon et je pense que de tous les achats que j'ai réalisé ce mois ci c'est vraiment vraiment mon préféré vraiment mon préféré donc je suis trop contente bon pareil vous vous moquez pas les gens d'accord voilà c'est mes envies de femmes c'est pas ma faute enfin un peu quand même mais pas que voilà je me suis pris light blue mais je l'ai pris en 200ml il était en promo pareil sur Notino oui Notino je l'ai pris en 200ml je me rappelle peut-être que si vous me suivez depuis le début j'avais fait une vidéo en disant que justement light blue c'était un parfum qui m'avait déçue parce que j'avais un gros problème de tenue avec et et j'avais tué le flacon en 50 minutes très rapidement et je maintiens mon avis sur la tenue c'est à dire que sur ma peau c'est un parfum qui va pas tenir très longtemps mais il a un côté citron très frais pas pex citron c'est pas facile de faire un parfum avec du citron sans que ça donne un côté d'équipe de vaisselle il est très frais il a un côté aussi pomme acidulée donc c'est tout ce que j'aime en ce moment vraiment je vous l'ai dit cet été j'avais vraiment envie de parfum très frais c'est vraiment ce que j'ai porté de toute façon regardez je l'ai quand même pas mal porté surtout que je l'ai acheté au mois d'août et j'avais vraiment envie de ce truc là de truc où quand tu le mets tu te sens rafraîchi tu te sens net et tout quand je fais mes cours mes cours de fitness je continue de coacher en fait je fais pas de cours genre tip up no fessier enfin si j'en fais un ou deux rarement mais je coache vraiment les gens mais à la fois j'ai une client elle me dit ah tu sens trop bon qu'est-ce que tu penses j'ai fait light blue ah je le savais c'est très plaisant sauf que si tu te contentes de mettre quelques vaporisations ça va pas tenir en tout cas moi ça me tient pas par contre la dernière fois que j'ai calculé j'ai mis 25 sprays et ben 25 sprays je vous promets que de mon coaching qui a duré de 17h30 à 20h30 et ben tout le monde m'a senti pendant ce moment là et on était contents ça sentait la fraîcheur tu vois ça sentait la transpiration la magnésie et light blue franchement franchement c'est bien bon voilà donc je sais qu'elle a une version intense qui existe la version intense je l'aime un petit peu moins et celui que j'aimais beaucoup c'était la version summer je vous le dis summer vibes il est encore en promo si vous le trouvez il était très bien mais du coup pour le prix du 100ml summer vibes j'avais pour 10€ de plus j'avais un 200ml donc je vais prendre le 200ml au moins on est bien au moins on est bien vous avez fait une vidéo j'en ai parlé je ne sais plus si je l'ai eu en juillet ou en août mais on n'en reparle j'ai reçu lemon tart de Theodoros Caloutinis alors lemon tart c'est un parfum comme son nom l'indique qui sent la la tarte au citron alors je l'aime bien en plus je l'ai gagné un concours Instagram donc faites des concours Instagram je l'aime bien franchement je l'aime bien mais c'est pas mon préféré vous savez à quoi il me fait penser je ne sais pas si vous connaissez la marque de Cheesecake de Cheesecake de Skir de Skir c'est une marque de Skir c'est une sorte de fromage blanc et dans leur gamme ils ont un un Skir au Cheesecake au Citron et bien c'est exactement ça c'est pour moi c'est le parfum du Cheesecake au Citron dans le Skir donc vous avez un côté un peu crémeux vous avez un côté beurré que vous allez sentir tout de suite sur l'ouverture mais qui va partir assez rapidement sauf que à mon nez il a un petit côté Pec Citron il a un côté citron un peu trop liquide vaisselle c'est pas c'est pas c'est pas non plus c'est pas c'est pas non plus l'impression de te laver avec du Pec Citron d'accord mais il a ce petit côté un peu citron un peu que j'aime bien mais qui va me déranger un poil après je sens la pâte sablée dedans je sens la pâte sablée je sens le sucre je sens le côté doux c'est un joli gourmand je l'aime bien franchement ça va mais ce petit côté Pec Citron il me dérange un peu ça va à l'ouverture après ça s'estompe après ça disparaît mais mais voilà et je sais que normalement le parfum il faudrait lui laisser le temps d'évoluer de se manifester machin et tout mais je sais pas vous mais moi si je mets un parfum et dans les 5 premières minutes je me dis pas waouh j'adore ce parfum je kiffe ça va être un frein pour la suite et des fois vous avez des très belles surprises des fois vous avez vraiment des parfums qui vont être très évolutifs et qui vont vraiment se révéler au fur et à mesure des heures mais si pendant la première demi-heure où tu le portes tu dis ah je pue je pue je pue enfin moi je sais pas vous mais je vais pas plus loin quoi mais bon là ça sent pas mauvais d'accord ça sent bon vous avez une jolie tarte tarte au citron pas de brise non pas de sablé vous avez le sucre juste à l'ouverture ce côté bec me dérange un petit peu mais après ça part donc voilà ça reste une très bonne alternative au bec ou à l'ira parce que bon du coup là on est sur un parfum qui coûte 45 euros les 50 millilitres c'est un autre parfum qui tient plutôt bien d'ailleurs voilà c'est juste que encore une fois vous le savez moi j'ai eu un gros coup de coeur pour le bake certainement que je prendrais bon vous avez compris le bake mais bon on va se plaire on l'a reçu en cadeau il est très très bien je vais en profiter je vais en profiter mais c'est pas le que j'espérais ressentir en le sentant alors qu'est-ce que je me suis offert aussi alors je me suis offert de chez Atelier des Ors regardez-moi les petits flacons d'or il faut que je fasse attention parce qu'il semble que les flacons se cassent assez facilement de chez Atelier des Ors je me suis pris Riviera Lazuli donc ça c'est un parfum avec beaucoup d'agrumes vous avez de la mandarine dedans du citron il y a du petit grain il y a beaucoup de choses et en fait je l'avais pris parce que quand j'étais quand j'étais à l'exence il m'a effilé un kit d'échantillon Atelier des Ors et j'avais pas pris le temps de vraiment profiter du Riviera Sunrise et c'est quand je suis partie à Singapour avec mon chéri que j'ai utilisé mon échantillon et à Singapour il fait très chaud très humide franchement ça tapait et du coup je voulais pas mettre de parfum en fait qui soit qui soit lourd quoi et j'ai porté ça et c'était tellement agréable justement en environnement chaud humide c'était vraiment rafraîchissant c'était vraiment du bien et dedans vous avez de la mandarine de l'orange du citron de la fleur d'oranger de la fleur de figuier donc il y a un petit côté vert il y a du basilic mais ça sent pas le pesto et en dessous vous avez du vétivère de l'huile de vétivère donc pareil vous avez un petit côté vert qui ressort du cèdre et du musc et il est très très agréable je vais essayer de prendre un endroit voilà il est très agréable après c'est pas le parfum le plus original du monde vous allez vous dire waouh mais là vraiment il y a un parti pris de ouf je sais pas si vous verrez sur mon oreiller non vous verrez pas en fait si regardez on voit quand on pchite qu'il y a des petits il y a des petites petites paillettes d'or en fait qui sont vaporisées ça tue pas les vêtements mais là vous avez vraiment ce côté agrume super agréable pas acide c'est pas très acide d'accord ça va pas vous faire non vous avez le côté frais vous avez le côté vert aussi vous avez un très léger très léger côté cologne mais pas pas agressif en fait vous allez vraiment avoir de la fraîcheur avec ça si vous aimez les agrumes si vous voulez quelque chose où vous avez le sentiment d'étouffer où il fait humide où ça pègue vous êtes pas bien et vous voulez sentir bon et terminer votre tenue légère avec un parfum justement qui va donner de la légèreté et de la classe et de l'élégance on y est franchement on y est donc je l'aime beaucoup il y avait le pomelo riviera aussi mais je l'aimais un peu moins donc du coup je me suis pris ça bon comme je disais sur Instagram en rigolant j'ai pas un sugar daddy j'ai juste un compte Paypal en 4 fois sans frais parce que des fois je sais pas si ça vous arrive mais je reçois des demandes de propositions de sugar daddy d'ailleurs les amis c'est des faux tout ça c'est du fake donc faut pas répondre faut pas vous laisser avoir juste vous rigoler vous effacer mais bon ça me fait marrer et autant on me propose 5000€ par semaine franchement ça se négocierait 5000€ par semaine je pourrais en acheter des parfums bref et du coup c'était la blague et voilà c'est très très joli Atelier des Zords j'avais aussi le côté un peu kiff vous voyez un côté flacon un peu collection un peu je me fais plaisir et voilà donc Riviera Sunrise et en fait ils faisaient une promotion où si t'achetais un flacon un gros flacon ils t'offraient un 15ml et du coup ils m'ont offert Riviera Lazuli en 15ml et alors ça j'avoue que j'aurais adoré avoir un 15ml au choix c'est vrai que si j'avais eu Pomello Riviera ça aurait été trop bien et là on est sur un truc très frais aussi avec j'ai l'impression des notes un petit peu salées et il y a du pain dedans alors ça c'est ça j'ai envie de te dire c'est la balade sur les idées de l'Erinse quoi donc vous avez un peu le côté le côté mer le côté Riviera Riviera Lazuli le côté un peu pain si je me trompe pas du cyprès du cyprès les amis citron bergamote cyprès vous avez du cèdre et du la sauge et du bois de gaillac en coeur et en fond vous avez du sapin de l'immortel et de l'encens donc vous voyez on est quand même sur un truc plus boisé plus vert un peu plus masculin je trouve un peu moins celui là ça reste frais mais vous avez moins le côté frais petit en désagrumes là vous avez un côté qui reste un peu plus un peu frais mais un peu plus un peu plus enveloppant avec le bois oui c'est sympa ça me fait pas waouh mais c'est une jolie composition et si vous voulez quelque chose qui reste frais mais vous aimez bien les notes chaudes et les notes boisées ça peut être sympa peut-être que les formats 10-15 minutes c'est sympa sauf qu'il n'y a pas les petites paillettes nous on aime bien les petites paillettes d'or je ne sais pas ce que vous en pensez et qu'est-ce que j'ai eu ah oui et ça du coup ça je l'ai reçu il y a 2-3 jours et je crois que c'est tout c'est déjà pas mal là c'est la marque Sora Dora qui me l'a envoyé et du coup c'est mon parfum du jour alors Sora Dora c'est une marque française il voilà il s'excite un petit peu quand même dessus il propose des extraits de parfum et surtout la particularité de leur parfum c'est que ce sont des parfums qui sont vraiment très évolutifs c'est-à-dire qu'entre le moment où vous les mettez sur votre peau et les heures qui vont suivre vous n'allez pas du tout avoir le même parfum alors si vous êtes si vous aimez bien avoir un parfum qui ne bouge pas ça va vous perturber mais si vous aimez bien les parfums qui évoluent au cours de la journée ça ça peut être rigolo et brossé viande moi j'ai aimé beaucoup parce que dedans il y a du gingembre il y a de la cannelle et il a un côté Coca-Cola donc si vous aimez bien l'odeur du Coca-Cola si vous aimez bien le côté pétillant du Coca et bien ça ça peut vous plaire donc c'est pour ça qu'en fait il m'avait demandé lequel je voulais et j'attends avec une impatience les amis une impatience impatiente le Gianni qui sent la tarte tatin vraiment une tarte tatin ou pomme tout de suite il n'y a que les pommes en tatin absolument incroyable vraiment mais il y a la folie la folie et celui-là j'aime beaucoup aussi et alors on nous parle d'agrume en ouverture mais je ne sens pas tant que ça mais vous avez la cannelle il y a beaucoup de choses il y a la cannelle il y a du caramel il y a la vanille il y a du rhum il y a du citron vous avez le gingembre du citron vert aussi donc je pense que c'est le combo gingembre citron vert cannelle qui donne vraiment ce côté coca et il est vraiment très sympa et ça tient plutôt bien et c'est vraiment il y a du vent ou il pleut ? je crois qu'il pleut et du coup il y a mon copain qui était joué au beach volet ouais il pleut donc du coup vous avez vraiment ce côté très en fait c'est un peu bousy mais c'est un peu espiègle moi j'aime bien ce côté-là vous savez que je me rends compte que j'aime beaucoup le citron vert et la cannelle et c'est vraiment sympa et après sur l'évolution il devient beaucoup plus beaucoup plus doux beaucoup plus enveloppant mais il y a plein d'autres bizarres il y a de la bestiole il y a de la civette il y a du castoréum il y a du syrax vous avez de l'iris alors je n'ai pas trouvé qu'il avait un côté poudré par contre mais j'aime vraiment beaucoup cette ouverture il y a ce côté très épicé il y a du sésame vous avez un truc qui est assez sympa qui est assez original on a vraiment une très bonne tenue le sillage est assez fort on est sur des extraits de parfum quand même donc très sympa et alors il y a des gens qui disent que ça leur rappelle l'ira je trouve pas que non alors musque ravageur je trouve pas non plus bref je trouve que c'est une marque qui propose des trucs vraiment vraiment originaux il y a gréasque aussi qui est très rigolo avec de la menthe et tout un peu du basilic c'est très déroutant mais c'est sympa donc voilà écoutez si vous voulez découvrir la marque j'ai un code promo normalement c'est olivialm10 et du coup vous avez moins de 10% dessus et du coup voilà moi je l'aime bien je suis assez contente en fait je pensais qu'ils m'avaient oublié parce qu'ils m'avaient proposé de me l'envoyer avant l'été et j'avais pas eu de nouvelles et du coup je me suis dit bon bah c'est pas grave c'est pas grave ils ont du travail ou d'autres personnes à qui proposer mais bon j'ai été contente que je les ai rencontrés à Exence mais ce Gianni les amis oh là ce Gianni ils l'ont pas encore mis dans le kit de découverte mais dès qu'ils vont le mettre il faut que vous commandiez le kit de découverte bref j'espère que c'est une revue qui vous a plu et dites moi si vous avez acheté des parfums parmi ceux que j'ai acheté est-ce que vous en avez pensé peut-être qu'on partage pas forcément le même point de vue mais on a le droit les amis c'est tout à fait normal et dites moi aussi si vous avez fait des belles découvertes et là le mois prochain je sais pas Fouris si ça vous intéresse j'espère que je vais recevoir alors c'est pas sûr mais ça fait un moment ça fait trois fois que ça fait déjà deux fois qu'il me qui me qui me change mon calendrier mais là le prochain que j'ai pris j'ai pris Leisure in Paradise de Simone Andrioli Cherry Fever ah oui et Gin Tonic de M. Michalef ouh Michalef franchement je l'adore celui-là et en fait souvent c'est Cherry Fever qui me font sauter parce qu'ils l'ont pas en stock donc j'espère qu'ils l'auront et donc du coup on verra ça le mois prochain je vous fais des gros bisous les amis si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker à vous abonner à me mettre un petit commentaire pour m'encourager même un petit coeur même un petit gingembre on aime bien le gingembre nous je vous fais des gros bisous passez une très belle journée et on se dit à très bientôt ciao 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 ciao